... Je m'appelle Philippe Leroy et je suis le directeur de l'exploitation du lycée Aquacol de la Canongue. C'est un lycée sur lequel l'exploitation est spécialisée en salmoniculture, d'eau froide, avec une alimentation en eau ici qui provient de la source de Saint-Fraisal. Ce lieu est très intéressant pour nous en termes de formation puisque c'est un endroit qui nous permet de confronter les élèves aux enjeux qu'il y a autour de la production aquacole et en particulier tous les enjeux qui concernent la partie disponibilité en eau ou en tout cas ressources en eau. Ici on est sur un lieu public qui par sa situation, son cadre et son côté culturel est très important pour les habitants du village. Ils y font beaucoup d'animation, ils le protègent énormément. Ce n'est pas forcément compatible avec les exigences de l'éleveur qui voudrait récupérer un maximum d'eau en permanence. On a aussi au niveau communal des problématiques de ressources puisque la commune a besoin en été en particulier d'importantes quantités d'eau. C'est aussi un endroit que le maire souhaite utiliser pour approvisionner les habitants en eau. Ce n'est pas forcément compatible non plus avec les exigences de l'éleveur. Ici se joue beaucoup de négociations et de discussions par rapport à cette ressource. C'est une problématique montante de la filière aujourd'hui. Une eau de source à 11 degrés toute l'année qui nous permet de faire plusieurs reproductions par an. Et puis on a en bas un canal de contournement comme pour toute pisciculture, le milieu naturel avec une utilisation de l'eau par le canal de captage sur l'élevage. La partie qui est là c'est le cours d'eau naturel qui contourne l'élevage et le canal du haut sert à alimenter la pisciculture. Face à moi c'est les anciens bâtiments, la partie la plus ancienne du lycée en fait, qui était autrefois une scierie qui fonctionnait aussi à la force de l'eau. Sur les contreforts là avec les murs en terrasse de la colline, on a implanté depuis deux ans le ruché pédagogique du centre de formation pour adultes qui développe des formations apiculture et qui sont associées en fait à l'élevage de poissons au sein de l'établissement. Donc les bâtiments qu'on aperçoit en arrière-plan sont les bâtiments en fait du lycée dans lesquels sont dispensés les cours à des formations qui vont de la seconde au BTS. Alors en aquaculture et en traitement des eaux, la partie gauche plutôt aquacole, la partie droite est plutôt orientée sur le traitement des eaux. En contrebas on aperçoit un bâtiment en aile qui représente l'internat puisqu'une grosse partie de nos étudiants sont logés sur place. Et devant l'internat où on aperçoit des travaux avec une grue et un camion, c'est l'endroit où on développe actuellement un projet de serre qui fonctionnera en aquaponie. Donc c'est quelque chose de très innovant et qui va se développer ici sur les deux ou trois ans qui viennent et qui bénéficie d'un financement CASDAR. CASDAR c'est des financements européens pour des innovations en agriculture. Alors cette serre, ce système aquaponique qui va se mettre en place, il s'inscrit complètement dans le cadre de la mission d'expérimentation qui est confiée aux exploitations de lycées agricoles, en particulier par le ministre actuel qui souhaite développer l'agroécologie. Donc ça pourrait être une illustration de ses orientations politiques. Le principe de l'aquaponie, c'est de, sur le système qu'on est en train de filmer, c'est en fait d'essayer de réduire le besoin en ressources en eau, c'est-à-dire d'utiliser moins d'eau dans des circuits fermés, moins d'eau en aval, moins d'eau en amont, moins de rejet, et d'associer en fait des productions pour traiter l'eau en interne. Donc on associerait aux poissons des productions végétales type salade, je ne sais pas quoi, basilic, tomate, enfin, on peut tout expérimenter. C'est le but de cet outil, c'est d'essayer de voir qui est ce qui serait le plus performant par rapport au contexte en eau et par rapport aux espèces produites. Donc l'exploitation du lycée se compose de plusieurs unités qui sont représentatives de tout ce qu'on peut trouver dans la filière aquacole en France et ailleurs, avec en premier lieu une salmoniculture qui produit une vingtaine de tonnes de salmonidés par an, avec une zone de grossissement en béton qui est assez ancienne, qui date des années 70, et une partie plus récente, les bassins circulaires en polyester qu'on voit en eau, qui eux ont été construits avec l'ensemble des bâtiments qu'on voit en fond à partir des années 2000. Donc la partie salmonicole est une illustration de ce qu'on peut faire en production avec de l'eau courante. Il y a un fort taux de renouvellement sur la partie étang sur laquelle on est. On travaille des espèces d'étang comme la carpe-coille ou autrefois les écrevisses. Le but du jeu étant de faire toucher du doigt aux élèves les systèmes de production en milieu clos. Alors, dernier mois, c'est l'atelier de transformation qui est le dernier outil créé sur l'exploitation. Il date des années 2009. L'idée était de pouvoir avoir un impact territorial plus fort avec des productions vendues en local, puisqu'historiquement, autrefois, quand on travaillait qu'en vivant, on commercialisait sur la France entière et très peu au niveau de la Lozère. Donc cet atelier qui nous permet de valoriser les produits sur l'exploitation, nous permet de les vendre sur les restaurants, les grandes surfaces et les particuliers du coin. Chaque bassin est alimenté en eau en première eau, c'est-à-dire qu'elle arrive directement de la source et chaque bassin a son arrivée d'eau individualisée qui ne dépend pas des autres. Les installations de ce type-là sont des installations classées pour l'environnement, c'est-à-dire qu'il y a un impact de ses activités sur le milieu naturel. Par rapport à ces impacts, ces installations sont extrêmement réglementées. Donc on a des seuils de rejet à respecter. Et pour pouvoir respecter ces seuils fixés par le préfet, on installe des machines de ce type-là, un filtre à tambour, qui permettent de récupérer la quasi-totalité des particules produites par les poissons et de les stocker dans un décanteur. Aujourd'hui, ce décanteur était pendu. Le lycée mène des réflexions pour essayer de les valoriser différemment. Par exemple, ça pourrait être de la lombrie-filtration ou du lombrie-compostage ou des choses comme ça. C'est d'autres projets d'innovation sûrement à venir. Donc là, on est sur un pilote d'aquaponie qu'on a mis en place, qui correspond plus à une maquette en attendant le projet de dimension professionnelle qu'on est en train de construire. Donc il s'agit d'une boucle en circuit fermé où l'eau arrive d'abord dans un bassin de poissons qu'on va nourrir, qui vont avoir des déchets, qui vont décanter dans cette partie du bassin. L'eau va ensuite être traitée par ce bassin avec des modules, un lit filtrant aéré, qui va participer à la transformation de l'ammoniaque produit par les poissons en nitrate. Puis les nitrates vont être dirigés vers le bassin d'à côté où on voit des modules en polystyrène sur lesquels vont être implantées des plantes qui vont pouvoir pousser en traitant les nitrates produits par les poissons. À la fin du traitement par les plantes, l'eau est réinjectée aux poissons et on a donc bien un fonctionnement en circuit fermé, donc très économe en ressources en eau et aussi très peu producteurs de déchets. Grâce à sa ressource en eau, qui est à 11 degrés toute l'année, le site est spécialisé dans la reproduction des salmonidés. La particularité du site, c'est de faire trois reproductions par an en gérant trois lots de poissons différents. Un lot de poissons qui est en photopériode naturelle à l'extérieur et deux lots de poissons qu'on va aller voir maintenant qui sont en photopériode décalée. Donc on a plusieurs travées du même type que celle-là, tout simplement parce que chaque travée bénéficie d'un éclairage différent en termes de longueur de jour et de nuit et ce qui permet de décaler plusieurs lots de poissons de façon différente. Donc on est dans le hall des reproducteurs en photopériode décalée puisque l'élevage permet d'avoir trois pompes de truites par an, une en novembre, une en avril et une en juillet. L'idée est d'avoir toute l'année un maximum de tailles de poissons différentes et de pouvoir proposer aux élèves en formation dans le lycée aussi plusieurs manipulations de reproduction. Ces installations sont possibles grâce à la ressource en eau qui est constante et à 11 degrés toute l'année. Alors on est dans l'écloserie où on dispose d'une unité d'incubation avec des incubateurs verticaux dans lesquels tous les oeufs qui sont produits par les reproducteurs qu'on vient de voir incubent pour une durée d'à peu près un mois. Après quoi on va les transférer dans ces tiroirs qu'on appelle des cléettes et qu'on va installer dans ces bassins pour toute la phase d'éclosion et de première alimentation. Alors pour la distribution sur une première alimentation on va avoir une grosse fréquence de distribution mais de toute petite quantité d'aliments. Là il y a à peu près on va dire 15 à 20 000 poissons par bassin. Une grande partie d'entre eux est vendue au stade alevin. Elles ne sont pas conservées sur le site parce que ça ferait des gros tonnages au fur et à mesure qu'ils grossissent on ne pourrait pas les garder avec l'eau dont on dispose. Donc une fois qu'on a démarré la première alimentation ensuite on enlève les cléettes le poisson nage en plein eau et on va le nourrir régulièrement toute la journée. Avec également une grosse fréquence de distribution. poisson là il va manger à peu près une fois par heure. et on va manger à peu près une fois par heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada